Hello mes loups, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est totalement improvisée, pas prévue du tout et dans laquelle je vais parler de quelque chose dont je n'ai jamais parlé sur cette chaîne et que je pense pas, enfin je pense que je vais le faire de temps en temps quand ça va arriver je pense que vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous présenter mes achats chez Primark et un petit peu dans d'autres magasins voilà parce que donc aujourd'hui je suis allée faire les magasins blablabla comme ça m'arrive souvent et j'ai acheté pas mal de choses chez Primark et à la FNAC et voilà j'avais envie de vous les présenter en vidéo au lieu de le faire sur Instagram parce que c'est vrai que c'est des choses que je fais beaucoup sur Instagram, enfin beaucoup que je fais de temps en temps en InstaStory où je vous présente un petit peu ce que j'achète et tout ça voilà et du coup là je me suis dit que ça serait plus sympa de vous les présenter voilà donc je vais d'abord vous présenter les deux choses que j'ai acheté à la FNAC j'ai pas acheté quelque chose mais en fait aujourd'hui ils faisaient, enfin en ce moment ils faisaient une offre en fait sur les FNACOPOP où t'en avais, t'en acheté deux et t'avais la troisième offerte et du coup j'en ai profité pour m'acheter la FNACOPOP de Jack Sparrow et celle de Belle donc c'était deux que je voulais et du coup j'en ai profité pour acheter, pour offrir une FNACOPOP à mes amis mais voilà du coup j'ai acheté Belle et Jack Sparrow en FNACOPOP et du coup elles vont rejoindre mes FNACOPOP dans mes bibliothèques du coup je suis très contente parce que Belle va pouvoir aller rejoindre la bête qui est juste ici donc je suis assez contente ensuite là on va passer à mes achats Primark donc j'ai acheté pas mal de trucs et j'ai acheté beaucoup de choses à Harry Potter parce qu'à Primark en fait c'est une des seules choses que j'achète en fait c'est leur collection Harry Potter d'ailleurs le t-shirt que je porte il vient de là-bas donc j'ai acheté donc j'ai d'abord acheté ce pull légèrement crop top voilà donc de griffes en dehors donc je l'ai pris en taille M enfin je ne sais pas ce qui... je ne sais pas trop comment ils ont taillé leurs vêtements parce qu'en gros je fais une taille L normalement et du coup ce petit crop top je l'ai payé je l'ai pris du coup en M il me va parfaitement et les tailles L et XL étaient beaucoup trop grandes alors que je fais une taille L enfin bref et du coup je l'ai payé 12 euros ensuite le deuxième pull que j'ai acheté à Primark une de mes amies l'avait acheté et je l'avais déjà vu porter sur L et j'avais complètement flashé quand je l'ai vu en magasin donc après Primark je me suis dit c'est bon je l'achète et là je n'ai pas compris du tout comment ils l'ont taillé parce que du coup je fais du L XL et j'ai essayé le XL, j'ai essayé le L, j'ai essayé le M aucun ne m'allait tout, enfin les 3 tailles étaient trop grandes et j'ai pris du S et le S m'allait parfaitement enfin me va parfaitement alors que voilà je fais du L donc je n'ai pas trop compris mais du coup je suis trop contente et du coup voilà c'est un pull Gryffondor avec le logo et les petites manches comme ça et du coup je l'ai pris en M et il m'a coûté 16 euros et du coup c'est une édition limitée et au Primark d'Evry où je suis allée ils avaient juste Gryffondor et Sapentard comme ceci voilà et du coup je l'ai pris en S celui-là après je me suis acheté aussi 2 petites paires de chaussettes donc les premières qui ressemblent à ça avec donc aux couleurs de Gryffondor voilà donc que j'ai payé 2,50 euros voilà donc pour une paire et la deuxième paire que j'ai acheté enfin donc c'est un lot et donc je me suis acheté 3 petits lots de chaussettes i Potter et que j'ai payé 4 euros et là vous pouvez voir en fait les 3 petites chaussettes que j'ai acheté donc il y a voilà on a une avec donc les lunettes et le l'éclair le logo de 9 3 quarts et les dernières donc avec le logo d'Harry Potter enfin de Boudlard et pour finir après une marque j'ai acheté sur un coup de tête ce petit coussin euh voilà ce petit coussin Gryffondor que j'ai payé 4,50 euros voilà donc les petits coussins et ils avaient les mêmes en fait pour les autres maisons mais du coup je veux que c'est ma maison hop et bah voilà c'était tout pour 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 mes achats après une marque et si du coup je suis juste passée à enfin j'ai fait plusieurs boutiques et à Emma j'ai craqué pour une guirlande euh Halloween que je mettrai dans mes bibliothèques pour mes prochaines vidéos euh sur Halloween enfin je pense que je vais la mettre pour ma vidéo sur le mois de l'imaginaire dans ma bibliothèque et je m'en servirai pour euh pour euh pour euh mes vidéos au moment de Halloween euh voilà et si ah si je viens de voir j'avais complètement oublié j'ai acheté une petite bougie après marque euh donc euh à la vanille euh qui m'a coûté 1 euro vous savez c'est les petits trucs euh qui a la caisse généralement et voilà donc c'est une petite bougie que j'ai acheté sur un coup de tête mais j'aime bien le parfum enfin le donc c'est la vanille et euh voilà ça va rejoindre mes autres bibliothèques mes autres euh bougies et voilà donc euh bah c'était tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et euh je vous invite à aller me suivre sur Instagram si vous voulez euh si vous voulez euh voir euh mes achats un petit peu euh de vêtements etc parce que du coup c'est beaucoup là-bas où je fais ce genre de choses en instastory et tout et euh et voilà donc on se dit à dans une prochaine vidéo et à bientôt sur les réseaux sociaux et à bientôt et à bientôt